Alors Géraldine, c'est une autre belle journée, mais là, là, elles achèvent ces journées ensoleillées et chaudes. As-tu des sous dans tes poches parce qu'on va devoir payer le beau temps auquel on a eu droit. Vraiment, c'est la grisaille, ce sont les averses qui s'amènent devant nous. De bonnes accumulations en plus, changement de direction des vents ce week-end. On va goûter à tout. Éclair-tonnerre, orage, accumulation d'eau et chute des températures considérables dès lundi prochain. Plusieurs villes vont se retrouver sous les 10 degrés alors qu'on surpasse les normales saisonnières depuis déjà plus d'une dizaine de jours par endroit. On a battu plusieurs records aussi de chaleur. Les premiers 30 degrés de toute l'histoire en plein mois d'octobre du Québec, c'est pas peu dire. Donc aujourd'hui, encore oui, c'est du beau temps. Là, il faut vraiment en profiter savoureusement, vraiment, parce que ça tire à sa fin. Donc Gatineau, 28 degrés, donc pas une troisième journée avec des 30 degrés et plus. Mais le facteur humidex, c'est assez élevé, 31, 32, 33 pour l'Outaouais, le Grand Montréal, le centre de la province et le sud aussi. Pour Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, pareil, Bas-Saint-Laurent, facteur humidex à 25, Rivière-du-Loup, Rimouski et dans l'est complètement de la province. Il n'y a pas d'humidité. Température quand même toujours élevée aujourd'hui. Et on a seulement un petit 30 % de risque d'instabilité pour la Côte-Nord, Sept-Îles, Natashkwan. Il n'y a pas d'accumulation à l'horizon, mais peut-être un petit nuage gorgé en humidité et en gouttelettes d'eau. Ça se pourrait, mais le risque est assez faible. Par contre, pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on ne parle pas d'un risque. C'est vraiment l'arrivée de ce front froid qui va tous nous balayer au cours des prochains jours. Donc, loin de Randa-Val-d'Or, le Témiscamingue, vous attendez environ des 5 à 10 mm d'eau aujourd'hui. Ce n'est pas immense. Il y a un potentiel orageux, donc on pourrait avoir davantage d'eau si vraiment ça éclate par chez vous. C'est surtout la nuit prochaine que ça va se corser et ce front froid va tous nous toucher éventuellement. Demain, vendredi, Montréal, encore une autre belle journée. Ça va s'ennuager en après-midi et finalement, fin d'après-midi, voire début de soirée, début des averses. C'est difficile de dire exactement quand ça va tomber, mais dites-vous qu'il faut préparer le parapluie. En fin de semaine, nous aurons droit à des 50 à 80 mm d'eau sur 48 heures de façon généralisée pour l'ensemble de la province. Québec aussi, donc oui, la grisaille, des averses et même 100 mm d'eau éplue par endroits pour les régions plus au nord. La région des Laurentides, Lac-Saint-Jean, le parc des Laurentides entre Saguenay et Québec, ça va tomber. Et les degrés vont chuter. On va retrouver nos températures automnales et donc normales. Parce qu'actuellement, c'était anormal, mais j'espère que vous en avez bien profité. Oh oui, ça, on en a profité, mais j'ai regardé les tableaux. Même au-delà de ce que tu nous as montré, pour une semaine, il n'y a pas vraiment de soleil après ça. C'est des nuages et de la pluie. Effectivement. Merci, Géraldine. À tantôt.